Les tensions entre la France et la Russie ont été influencées par plusieurs facteurs géopolitiques et historiques. Historiquement, ces deux nations ont eu des relations complexes, oscillant entre coopération et confrontation. Récemment, les enjeux concernant la sécurité européenne, notamment la crise en Ukraine, ont exacerbé les tensions. La France, en tant que membre clé de l'Union Européenne et de l'OTAN, a critiqué l'attitude de la Russie envers l'Ukraine et a soutenu des sanctions économiques contre la Russie. D'autre part, la Russie a perçu ses actions comme une menace à sa sécurité nationale et à ses intérêts stratégiques dans la région. Ces divergences ont conduit à un refroidissement des relations diplomatiques, avec des implications potentielles sur le commerce, la coopération militaire, et la diplomatie internationale. La situation reste dynamique et évolue avec les développements politiques et militaires dans la région. Une traque dans l'espace dans le contexte tendu des relations franco-russes, exacerbée par la guerre en Ukraine, un nouveau théâtre d'affrontements émerge, l'espace. La Russie, avec son satellite Luolimp 2, a récemment fait parler d'elle en espionnant des satellites français, une stratégie qui n'est pas nouvelle. Déjà en 2017, le Luolimp 1 avait espionné Atena Fidu, un satellite franco-italien. Ses actes d'espionnage ne sont pas passés inaperçus, notamment grâce à l'Ukub Space, une start-up française spécialisée dans la surveillance spatiale. L'Ukub Space, grâce à sa plateforme Synapse, a traqué les manœuvres du Luolimp 2. Ce satellite, après son lancement en Mars, a rapidement commencé à se déplacer en orbite, s'arrêtant notamment près de plusieurs satellites tels ça. Pour certains experts français, cette situation soulève des questions de sécurité nationale, notamment en termes de localisation des troupes françaises en opération extérieure. Luolimp 2 est capable de déterminer avec précision la position des utilisateurs terrestres des satellites espionnés. Cette capacité d'écoute et d'analyse du spectre électromagnétique pose un risque significatif pour la confidentialité des communications militaires et la sûreté des opérations. Face à cette menace, la France cherche à renforcer sa capacité de défense spatiale. Le général Stéphane Mill, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, souligne la nécessité d'une réponse active face à ces agressions. La France est actuellement en retard dans le domaine, mais cherche à rattraper ce retard, notamment avec le développement de son propre démonstrateur, prévu pour la fin de 2024.